Bienvenue ! Dans cette vidéo, nous allons voir les caractéristiques d'un panneau DualSun, de l'installation, de la pose et de la mise en service thermique. Le panneau DualSun est un panneau solaire hybride qui produit à la fois de l'électricité et de l'eau chaude. En fait, c'est un panneau qui allie les deux technologies, photovoltaïque et thermique, en un seul panneau. Alors, on a d'abord la face avant, qu'on voit ici, qui est la même face avant qu'un panneau photovoltaïque classique. C'est un panneau 60 cellules, monocrystalline, pour une puissance totale de 250 W. Le cadre du panneau DualSun fait 4 cm, ce qui lui permet d'être intégré en toiture, comme on le voit ici. Au niveau des dimensions, on est sur une taille de panneau 60 cellules classique, donc à peu près 1 mètre de largeur sur 1 mètre 66 de longueur. En face arrière, on a la boîte de jonction, la même chose que sur les panneaux photovoltaïques, qui a des connecteurs MC4. Là, vous voyez l'échangeur thermique, qui fait donc toute la particularité du panneau DualSun. Cet échangeur thermique soutient de l'eau. L'eau passe en entrée, en bas à gauche. On a de l'eau qui va circuler sur toute la surface ici du panneau et ressort ici, réchauffée au contact du soleil. Elle va ensuite permettre de chauffer l'eau de la maison. Comme dans toute installation solaire thermique, il est nécessaire d'avoir une sonde de température sur le dernier panneau du champ, le plus chaud, pour activer ensuite la régulation du système. Sur une installation DualSun, il faut positionner cette sonde de surface sur le coude de sortie du dernier panneau. Vous avez pour ça un collier et la sonde. La sonde se positionnera comme ça, il faut refermer le collier. On va d'abord le visser un peu. Le panneau DualSun est livré tel quel, avec ses flexibles hydrauliques pré-montés en usine. Ces flexibles permettent de faire le raccordement hydraulique entre deux panneaux côte à côte. Je vais vous montrer s'ils sont très simples à utiliser. Vous avez la partie femelle. Il y aura une bague blanche mise dessus qu'il faut tout d'abord enlever. Vous pouvez procéder au raccordement en enfonçant bien. Pour finir, remettre la bague blanche sur la partie noire. Ces flexibles hydrauliques font un mètre. Ils sont parfaitement adaptés au raccordement de deux panneaux DualSun côte à côte. Par contre, selon le calpinage de votre installation, vous pourriez avoir à changer de ligne et à nécessiter une rallonge pour raccorder les deux panneaux entre eux. On a ce genre de rallonge qui sont tout simplement un boot flexible avec un côté femelle et un côté mâle. pour vous permettre de raccorder votre panneau à un panneau qui serait un peu plus loin. Une fois que vous avez raccordé tous vos panneaux DualSun entre eux, vous allez pouvoir les relier, relier ce champ de panneaux aux conduites solaires qui vont jusqu'au ballon. Pour ça, on a des petits raccords qui permettent de passer de raccords rapides à un filetage classique trois quarts. En entrée de champ et en sortie de champ, on installe ce petit connecteur qui va permettre de se raccorder ici sur un raccord classique. Dernière chose spécifique au panneau DualSun, c'est cette petite pièce de mise à la terre qui permet de faire une connexion électrique entre le cadre et notre échangeur. Ce qui permet, quand vous mettez votre cadre de panneaux photovoltaïques à la terre, comme d'habitude, l'échangeur du panneau DualSun sera aussi lui à la terre. Pour les installations en surimposition, qui ne sont pas intégrées à la toiture, on propose une option avec un isolant. On rajoute un isolant derrière le panneau pour améliorer les performances thermiques. Pour vraiment bien le plaquer. Pour finir de fixer l'isolant, pour bien le plaquer contre le panneau, on a une petite baguette et une fente déjà faite dans l'isolant. Voilà, vous êtes maintenant prêts pour l'installation des panneaux DualSun en toiture. On en est au quatrième panneau de la chaîne, le dernier panneau. Mathieu est en train ici de faire le raccordement avec le panneau d'avant et va ensuite faire le raccordement au conduite solaire. Mathieu va faire la mise à la terre du cadre du panneau. Comme c'est le dernier panneau de la chaîne, Mathieu utilise un raccord qu'on a vu tout à l'heure pour aller entre les raccords Happy DualSun et les conduites solaires. C'est juste pour écraser en fait, c'est ça ? Oui, en fait on l'écrase comme ça, ça fait un joueur plat. Un joueur plat, ok. On a pensé quoi par rapport à une installation ? Ça change quasiment. Maintenant que la pose en toiture est terminée et que tous les raccordements sont faits, on va pouvoir aller en bas faire la mise en service thermique. La pression de service n'est pas du tout la même qu'un panneau thermique classique et il ne faut pas dépasser 1,2 bar dans le panneau. Pour ça, on a fait un tableau qui va vous montrer en fonction de la hauteur entre là où il y a le ballon et là où il y a les panneaux, quelles sont les différentes pressions du système. En premier, il y a la pression de gonflage du vase d'expansion. On va régler sa pression de gonflage, donc la pression quand il n'est pas encore relié au circuit, en fonction de la hauteur. Ici, on a à peu près 5 mètres. La pression de gonflage, du coup, ce sera 1,3 bar. Et après, la pression de remplissage, donc c'est vraiment le moment où on fait le remplissage, où on met en route le circuit, il ne faudra pas dépasser 1,7 bar. Juste au-dessus du manomètre, il y a la soupape de sécurité qui, pour une installation Dual Sun, va être tarée à 3 bar. Un autre point utile pendant la mise en service, c'est d'utiliser le séparateur d'air, purgeur d'air intégré, dans la station, qui est à ce niveau-là. Le circulateur est mis en marche forcée. On voit juste en dessous, sur le débitmètre, qu'on est à peu près à 2 litres par minute, donc il faut lire la valeur du bas de la jauge. Pour 4 panneaux, on voit qu'on doit être à 2,3 litres par minute. La vitesse la plus adaptée, là, pour cette installation, ce sera la vitesse 2. Pour terminer, il ne reste plus qu'à remplir ce procès verbal de mise en service, qui permettra d'activer les garanties sur l'installation Dual Sun. Il suffit ensuite de renvoyer ça par mail ou par courrier. Ainsi, l'installation sera sous garantie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501